Ce projet a commencé en 2013, il a commencé par la réalisation de petites mains imprimées en 3D en plastique qui coûtent une centaine d'euros. Et donc ça, ça m'a permis de découvrir que l'impression 3D et les mains fabriquées dans les Fab Labs, ça n'allait pas répondre aux besoins. Donc il y a quelques années, on a établi un cahier des charges, vraiment avec un industriel, avec un partenaire industriel. Je vais même le citer, c'est Ariane Group avec qui on travaille. Il faut savoir que My Human Kit, on collabore, on a des partenaires qui sont aussi bien dans le secteur social que dans le secteur de l'aérospatial, que dans le secteur avec le département, on a des partenaires éducatifs, on travaille dans des collèges. Donc on a vraiment une diversité comme ça de partenaires avec qui on travaille pour à la fois faire évoluer l'image du handicap dans la société, donc auprès des jeunes, mais aussi en milieu professionnel. Et aujourd'hui, le projet de la prothèse, il en est au stade de ce qu'on appelle de la R&D, donc de la recherche et du développement. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants d'université qui doivent résoudre des problématiques mécaniques. On a aussi des salariés d'entreprises qui sont mis à disposition pour le projet, qui réfléchissent également pour établir aussi. Voilà, donc ce qu'on appelle l'idée, c'est de vraiment, moi, c'est de rassembler des différents collaborateurs, partenaires qui vont participer à la conception de la prothèse pour qu'elle soit à l'image que j'en ai, c'est-à-dire légère, facile à fabriquer, simple d'utilisation. Et ça, ça demande de l'expertise. Et puis, il y a aussi des partenaires industriels qui s'engagent à produire les pièces du prototype. Alors ça va être en aluminium, en impression métal et il y a aussi des lycées techniques qui utilisent les schémas techniques pour en créer des supports pédagogiques, des supports de cours qui comptent pour les épreuves du bac. Donc en fait, voilà, c'est tout un projet autour de l'éducation, du changement du regard sur l'handicap et de l'accessibilité des prothèses. Et on a un nouveau prototype aujourd'hui qui est en réalisation. – Sous-titrage FR –